Bonsoir Docteur Aurélie Anquet, vétérinaire NAC à Liège en Belgique. Bonsoir Vivienne. Bonsoir à tous, bonsoir Aurélie. Donc Aurélie, on va te demander d'abord de te présenter, de dire où est-ce que tu travailles, comment et puis après on va le sondage. Ça marche. Comme tu viens de le dire, moi je m'appelle Aurélie Anquet, je suis vétérinaire NAC, je travaille en Belgique, sur Liège, dans une structure que j'ai ouverte il y a déjà bientôt trois mois et ça va faire cinq ans que je travaille exclusivement en NAC. Très bien bon ben c'est super et donc dans ta clinique tu fais absolument tout, les soins, les interventions chirurgicales. C'est ça. Ok bon ben super et bien écoute moi ce que je te propose c'est qu'on démarre avant ta présentation, qu'on voit le sondage qu'on a réalisé et tu vas pouvoir nous commenter les résultats donc tout d'abord on vous remercie parce que vous avez été très nombreux à répondre, plus de 365 réponses et je vais laisser la parole à Aurélie. Ok, déjà merci d'avoir été autant à participer au sondage parce que moi ça m'a aidé du coup à orienter d'autant plus certaines choses dans la présentation sur des questions que vous vous posez ou des choses qui étaient erronées donc on va pouvoir revoir ensemble. Sur la question des litières alors ce qui fait plaisir c'est que la majorité sont sur le bon sustra donc ça c'est chouette. On va discuter des autres et surtout pourquoi c'est pas conseillé en cas de peau de dermatite donc ça c'est ça va être vu pendant la présentation aussi. La fréquence des litières de nettoyage également il y en a beaucoup qui les font tous les jours et c'est clairement ce qui est conseillé pour éviter que les pattes des lapins traînent dans l'humidité ce qui est un facteur prédisposant de la peau d'eau donc ça c'est chouette. Hop, si on continue à descendre, sur quelle surface repose votre lapin ? Alors c'est là qu'on va avoir le principal problème et c'est souvent ça qui cause les problèmes de peau d'eau, c'est les surfaces au sol où ils sont plus dans la maison donc là on va en discuter encore parce que le substrat idéal se retrouve plutôt en bas de liste. Vous arrive-t-il d'examiner les pattes de votre lapin ? J'imagine que c'est pas hyper simple donc ça j'ai un lapin avec moi on va essayer de trouver une solution pour que vous y arriviez ensemble mais c'est sûr que c'est pas la chose la plus évidente à faire quand on n'a pas l'habitude et quand on a un lapin qui se laisse pas faire. Pour la connaissance de la peau d'eau dermatite et bien pour ceux qui n'en ont pas, bienvenue ce soir. On est au bout ? Non il y a encore des questions. Il y en a quoi ? Donc les gens qui ont eu déjà un lapin qui a eu une peau d'eau dermatite, alors peut-être bon c'est vrai qu'il y a un biais puisque les gens qui s'y intéressent sont peut-être davantage sensibilisés mais on voit qu'il y a quand même un tiers qui a déjà eu un problème et deux tiers qui n'en ont pas eu. Oui ou potentiellement sans vouloir commencer à faire peur à tout le monde peut-être que vous l'avez pas vu aussi et dans le cas où vous ne l'auriez pas vu c'est qu'on n'est pas sur un stade qui est grave donc rassurez-vous c'est aussi à ça que ça va servir ce soir à vous apprendre à prévenir plutôt que guérir. Alors qui est concerné pour la peau d'eau dermatite ? J'ai pas compris. Alors la question suivante c'était quels sont les lapins qui sont particulièrement concernés par la peau d'eau dermatite ? Oui alors de manière générale c'était bien répondu c'est tous les lapins qui sont qui sont prédisposés certains plus que d'autres on va en discuter aussi. Et puis donc je crois que c'était après la dernière question comment vous non il y a l'avant-dernière comment avez-vous géré cela ? Donc il y avait quatre réponses enfin trois réponses possibles plus autres donc autres on va pas détailler donc dans quand même 60% des cas appellent un vétérinaire. Oui et l'autre majorité c'est le changement d'environnement donc c'est vraiment les deux choses à faire en priorité donc ça c'est chouette. Et pour la dernière question comment est-ce que ça a évolué ? C'est compliqué d'avoir une guérison totale totale on va l'expliquer aussi pour ceux qui ont coché il reste toujours des lésions rassurez vous c'est pas de votre faute c'est pas parce que ça a été maltraité c'est juste que c'est souvent cas et c'est difficile de faire autrement. Bon ben super ben écoute on va essayer de passer au powerpoint. On va essayer. Voilà donc là normalement c'est le powerpoint alors je vais est-ce que tu peux mettre l'écran du powerpoint voilà et moi je vais l'afficher de côté donc pour l'instant ça a l'air de s'afficher alors tu peux cliquer sur le bouton en bas il y a un petit bouton voilà pour le faire disparaître tu vois ? D'accord est-ce que pas ? Tu peux masquer en bas. Voilà on te voit et on voit la présentation tout se passe bien. Bon ben on va y aller alors donc du coup sans surprise ce soir on va discuter de la pododermatite chez le lapin de compagnie. On va voir plusieurs choses on va d'abord voir ce qu'est une pododermatite, quels lapins sont touchés, lesquels ils sont prédisposés, quels sont les ans à l'apparition de cette pathologie, quels sont les symptômes que vous pouvez essayer de déceler à la maison, les éventuels traitements parce que j'imagine que c'est le point qui vous intéresse le plus aujourd'hui, le pronostic et bien évidemment comment prévenir et ça on va en discuter sur tout le long de chaque diapo. Vous allez voir qu'à chaque fois vous allez comprendre je vais pas avoir besoin de résumer à la fin sur comment prévenir, vous allez voir qu'on va voir et retaper plusieurs fois sur le clou au fur et à mesure. Alors qu'est-ce qu'une pododermatite ? C'est un mot bien compliqué qui est souvent un petit peu malmené par les propriétaires en consultation, ici je l'ai scindé en deux, c'est voulu pour que vous puissiez comprendre d'un point de vue étymologique que c'est plutôt quelque chose de simple. Podo vient de pied, dans notre cas pâte bien évidemment et dermatite qui veut dire une inflammation de la peau. J'ai donc une inflammation de la peau de la pâte simplement. Ce schéma vous allez le retrouver partout dans la présentation simplement parce que vous allez bien mieux comprendre avec. Si vous regardez c'est simplement l'anatomie et l'ossature du lapin avec ici toute la partie postérieure du lapin donc on voit quand même que c'est la partie qui prédomine et qui forcément est la plus lourde en fonction du gabarit du lapin évidemment ça change mais c'est vraiment cette partie-ci qui va reposer en fait sur un seul et même endroit donc vous voyez ici les flèches de la pression du poids du corps qui vont arriver en fait sur une seule zone et qui est la zone qui est touchée par la pododermatite donc on a ici le tars et le petit talon le calcanéum dont on va parler plus simplement de talons et de tarses et c'est vraiment cet endroit sur cet endroit que toute la partie arrière du lapin et tout son poids va reposer quand le lapin est en position poule donc position que vous connaissez que je vous explique pas donc qui est clairement comme le lapin qui est ici au repos ça c'est la partie qui est dépendante du lapin mais pas que sur cet endroit là j'ai pas de coussinet j'ai simplement j'ai pas tout qui se met alors on recommence hop c'est pas de coussinet donc les coussinets chez le lapin ils apparaissent ici par mes flèches roses donc ils sont vraiment sur les extrémités digités donc ils ne servent en rien sur cette surface de la pâte où j'en aurais plutôt besoin je vais vous montrer une photo dont on va reparler après ne prenez pas peur le lapin est vivant le lapin va très bien en fait vous voyez simplement que ces petits coussinets sont ici sous chaque doigt pareil et qu'en fait les lésions en tout cas l'endroit où ça repousse donc qui est entouré ici par la zone rouge c'est cette zone ici sur ce lapin j'ai en temps normal une épaisse couche de poils évidemment pas chez lui mais vraiment une épaisse couche de poils qui est ici et qui sert de coussin protecteur à défaut d'avoir des coussinets et une peau qui contrairement par exemple à la peau du coup du lapin qui est assez lâche et qu'on peut attraper et qui va bouger la peau niveau de la patte à cet endroit là il n'y a vraiment aucun mouvement possible c'est vraiment très adhérent aux tissus qui sont en dessous ensuite le problème qu'on va avoir ça va être la pression qui va y avoir par en dessous donc par le sol des pressions si le lapin est à l'arrêt des mouvements de friction etc si on est sur des couvertures si le lapin bouge etc donc je vais vraiment avoir cette petite zone de son corps qui va être comprimé par le haut et par le bas à partir du moment où on comprime quelque chose je vais prendre l'exemple d'un tuyau d'arrosage que vous allez comprimer si vous avez de la pression de l'eau qui passe si vous allez comprimer votre votre tuyau il va y avoir une diminution au niveau du débit c'est pareil au niveau du pied du lapin il ya des petits vaisseaux qui irriguent toute cette partie là et ces petits vaisseaux vont se retrouver comprimés par les pressions en haut et en bas et donc du coup les tissus à ces endroits là seront moins vascularisé qui dit moins vascularisé dit moins oxygéné et des tissus des cellules qui ne sont pas oxygéné mais ce sont des cellules qui vont mourir et donc c'est on a au départ de la nécrose cellulaire et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des lésions type celle ci ou moins grave mais tout est une question de pression c'est un peu lourd mais au moins vous allez comprendre la suite alors remède schéma ici je vous présente basile qui est en position de poule donc comme ça vous vous rendez un petit peu mieux compte de comment est votre lapin par rapport à son squelette à nouveau les flèches sur le sur le tard sur le talon ici et on retrouve la même chose chez basile et ici on se rend bien compte que tout son poids repose uniquement sur cet endroit au repos le lapin il est plantigras donc il va reposer sur sa voûte plantaire ici par contre au repos en mouvement pardon ici on le voit c'est un peu flou forcément en mouvement on voit son petit talon qui est en l'air et sa voûte plantaire aussi donc quand le lapin court c'est vraiment deux zones de sa patte qui sont totalement en repos et qui n'ont pas qui ne subissent pas les mêmes pressions qu'on repos les coussinets eux sont au sol pareil sur cette vue ci les coussinets au sol en rose et alors talon et voûte plantaire qui sont indemnes de pression donc en mouvement le lapin est digitigrade il marche sur ses doigts alors au repos et donc bien couché et donc pas en position poule je n'ai aucun problème à ce niveau là puisque mon talon est en l'air la voûte plantaire également deuxième position idem talon voûte plantaire pas de souci à ce niveau là alors quels lapins sont touchés par la peau d'eau tous les lapins qui vivent en captivité avec quelques prédispositions génétiques quand même à savoir sur les grandes races donc les lapins géants qui sont plus lourds et dont vous l'aurez compris en fonction des dias avant plus on est lourd plus il ya de pression et ça peut poser de problèmes deuxième prédisposition génétique c'est sur les lapins rex qui ont le poil très doux est vraiment très très court et donc eux au niveau de leurs pattes arrière ils vont se retrouver avec un coussinet de poils bien moins imposant que certains lapins ensuite ça on va le voir après dans les facteurs prédisposants c'est vraiment les facteurs qui vont dépendre et qui vont être propres à chaque lapin en fonction de leur potentielle obésité de leur sédentarité les deux sont souvent liés si on est sur des patients plus âgés si on est sur des patients qui ont de l'arthrose si on est sur des patients qui ont des pathologies neurologiques etc ça va en fonction interagir sur l'apparition de pododermatites mais de manière générale ce que vous devez retenir de cette dia c'est qu'absolument tous les lapins en captivité peuvent un jour développer une pododermatite au niveau des facteurs favorisant donc je vous l'ai dit la vie en captivité alors le but n'est pas du tout que vous remettiez vos lapins à l'état sauvage loin de là on va scinder les facteurs favorisants en deux grandes catégories les facteurs environnementaux donc facteurs sur lesquels vous allez pouvoir agir à tous niveaux et les facteurs indépendants de chaque lapin là ça va être un petit peu plus compliqué sur l'environnement vous allez pouvoir agir sur trois choses sur le sol bien évidemment pour que vous compreniez on va se faire un petit rappel à l'état sauvage le lapin il vit dans l'herbe dans les champs dans un terrier sur de la terre dans des herbes mais sur des sols qui sont la plupart du temps mou et dans lequel le pied peut s'enfoncer et donc si je reprends à nouveau ce même schéma j'ai toujours la même pression au niveau du pied sauf que souvent à l'état sauvage ils n'ont pas de problème de surpoids ma pression au niveau du sol se veut si pas complètement annulée en tout cas nettement diminuée puisqu'on est sur des sols qui sont mous et donc le lapin alors personnellement et honnêtement je n'ai jamais été vérifier les pieds des lapins sauvages mais la théorie voudrait que en effet ces lapins n'aient pas de peau de démentite à la maison c'est différent le lapin il vit sur du carrelage il vit sur du parquet sur de la moquette sur du béton sur du gravier forcément on peut pas vivre dans un terrier donc ce sont nos intérieurs de maison mais c'est pas toujours adapté aux pattes des lapins alors pas de panique je ne vous ai pas demandé de changer tout votre sol on va voir les différentes astuces qu'on va pouvoir mettre en place pour que ça se passe au mieux parce que re schéma je suis gentille je ne mets que deux flèches sur la pression du poids du lapin mais par contre je veux vraiment avoir une grosse pression puisque le sol va être très très dur et donc c'est ça qui va poser le plus problème alors la deuxième chose ce sont les litières au niveau des litières il ya plusieurs choses il ya tout d'abord l'hygiène de la litière et puis ensuite il ya le substrat par nous vous allez utiliser au niveau de l'hygiène donc ça c'est pas mal revenu dans et dans le sondage et dans les questions il ya une question de fréquence alors idéalement il faudrait que la litière soit tout le temps sèche et propre ça paraît évident maintenant tout est une question de population aussi si vous me dites que vous avez un lapin et qu'il a cinq litières forcément vous n'allez pas devoir lui changer trois fois par jour si par contre vous avez huit lapins qui ont une seule litière vous allez devoir l'échanger beaucoup plus fréquemment le but alors idéalement étant de l'échanger deux fois par jour même de manière générale il faut que le lapin et les pieds au sec et pas les pieds dans ton urine je ne vous rappelle pas que l'urine de lapin est hyper irritante et brûlante donc sur une petite peau qui est déjà comprimé pas trop vascularisé pas trop bien oxygéné le fait de se retrouver dans quelque chose qui va être irritant et brûlant ça va pas arranger nos histoires pour le substrat deux choses à nouveau la forme du substrat et sa composition oui oui juste une question quand tu dis changer c'est on change 100% ou alors on peut en changer la moitié c'est quoi exactement tu préconises de changer les parties qui sont humides en fait qui sont mouillées pour que la lapin garde ses pâtes au sec donc si on est par exemple sur de la litière de chambre et qu'il ya qu'un côté de la litière qui est sale simplement vous changer la partie qui est mouillée et vous pouvez conserver la partie qui est sèche mais en fait il faut vraiment retirer l'humidité et évidemment sur leur matière fécale il est retiré si s'il y en a en trop grosse quantité mais vraiment garder une pâte au sec merci d'accord donc au niveau du substrat plusieurs choses les copeaux de bois les pelés qui moi j'aime pas trop je vais en discuter les litières pour chats les graviers les catas la paille et puis bien évidemment le plastique des cages parce que oui on voit encore des lapins qui vivent à même le plastique ça arrive tout ça sont des choses que je vais déconseiller pour les poteaux et pour l'apparition des poteaux alors je sais que les pelés vous êtes beaucoup à les utiliser maintenant quand vous je vais vous présenter des cas de poteaux dermatite sur des lapins tout à l'heure vous allez comprendre qu'avec les pieds dans cet état marcher sur des pelés c'est comme si nous on était blessé au niveau des pieds et qu'on allait marcher dans les cailloux à l'extérieur forcément ça va être dérangeant si le lapin va juste dans sa litière faire ses besoins et ressort c'est différent que si le lapin reste toute la journée en poule dans sa litière aussi donc tout n'est pas à prendre au mot il y a vraiment des demi-mesures et il faut pas être hyper catégorique sur certaines choses il faut plutôt adapter à chaque animal par contre on va conseiller la litière de chanvre petite parenthèse sur les tapis de chanvre ça j'ai beaucoup revenu dans les questions les tapis de chanvre et les espèces de petits copeaux de chanvre c'est pas la même chose dans le sens où au niveau de la confort des pattes vous allez sur quelque chose au niveau de cette litière ci sur lequel le lapin va s'enfoncer le tapis de chanvre c'est super dur et donc c'est hyper lieux et hyper abrasif pour la patte du lapin les fameux tapis je vais avoir du mal de pas citer leur nom parce qu'ils vont revenir souvent mais vous les connaissez déjà ces deux types donc ces tapis et la litière de chanvre sont clairement les litières qui sont le plus conseillé je conseille aussi alors avec à prendre encore une fois avec du positif et du négatif c'est les petits pelets de papier recyclé que j'utilise chez certains lapins que je déconseille pour leur forme qui n'est pas hyper confortable mais par contre pour les lapins qui ont des rhinites chroniques etc il n'y a rien à faire dans le chanvre même s'il n'y a pas beaucoup de poussière en tout cas beaucoup moins que sur d'autres il en reste et sur la litière de papier recyclé les lapins sont beaucoup plus confortables en tout cas les lapins qui ont des rhinites chroniques tout ce qui est tapis tout ce qui est plaid sont clairement des choses qui sont malheureusement fréquentes et pas conseillées parce qu'il ya des mouvements de friction et des mouvements qui peuvent brûler la peau du lapin j'ai quand même un petit bémol ou en tout cas pas un bémol mais une petite exception pour le petit hamac davis heureusement qu'il va bien sinon j'aurais été embêté de poster sa photo en fait on est à nouveau sur un une matière type polaire mais par contre étant donné que on n'a rien tout que le lapin peut s'enfoncer dedans on a une pression au niveau de la pâte qui est nettement moindre que sur un tapis comme ça donc ça pour moi je valide en tout cas j'ai pas assez de retour dessus et je vois mal un lapin arrivé avec une peau de dermatite comme on va voir plus tard à cause d'un petit hamac comme ça qui a l'air hyper douillet et dans laquelle la peau pardon la pâte peut s'enfoncer biberons on les déconseille vous le savez surtout quand les biberons coulent et donc mouillent la litière alors c'est pas voulu mais souvent les biberons sont liés aux copeaux c'est souvent la même histoire et on va se retrouver que des copeaux qui vont être tout mouillé donc un lapin qui va avoir le pied dans l'humidité donc si vous avez des biberons assurez-vous en tout cas qu'ils ne coulent pas aurélie il y a simplement une question là de quelqu'un qui manifestement n'a pas bien compris et qui demande pourquoi les copeaux de bois sur la première ligne ne sont pas bons alors tu as expliqué pour reprendre oui alors oui ça on l'avait déjà vu sur les rhinites mais en fait les copeaux de bois la plupart du temps sont issus de résineux donc de sapins qui contiennent des phénols donc qui sont des substances chimiques qui sont hyper irritantes voire toxiques sur le long terme pour les voies respiratoires du lapin et irritantes au niveau aussi de la peau du lapin donc clairement souvent en plus c'est rempli de poussière donc c'est vraiment des choses qu'on proscrit à tout prix en tout cas en médecine du nac les cocos c'est vraiment alors en plus si elles sont parfumées c'est encore pire donc c'est vraiment des choses qu'on déconseille vivement alors une autre question vivienne une question de nathanaël qui demande à propos de la rafle de maïs qu'est-ce que tu en penses alors apparemment c'est plus fréquent en france qu'en belgique parce que moi j'ai jamais de personnes qui me relatent ça dans leur anamnèse maintenant le maïs on est sur une substance qui est végétale qui est naturelle qui pour moi n'est pas irritante non plus au niveau des voies respiratoires par contre je n'ai pas d'idée d'à quoi ça ressemble au niveau de la texture si c'est un petit peu comme la litière de chanvre que je viens de vous montrer et donc quelque chose de plutôt confortable dans lequel le lapin peut s'enfoncer oui si on est sur des espèces de pelés ça rejoint un petit peu les pelés de bois au dessus et par contre je ne connais pas je ne sais pas à quel point ça absorbe non plus et le fait d'avoir une litière qui absorbe c'est important pour avoir une litière le moins humide possible super on te laisse continuer c'est très perturbant parce que je ne vous vois pas du tout donc on te voit et on t'entend très bien nickel on a vu le sol on a vu la litière la dernière chose à voir dans l'environnement c'est l'espace de vie que vous allez consacrer à vos lapins alors tout le monde n'a pas la possibilité ni la sécurité nécessaire pour que les lapins pour partout mais bien évidemment la liberté est à favoriser sur l'enclos qui est déjà très bien voir sur les cages que on commence vraiment 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 à avoir de moins en moins et c'est très bien un lapin c'est pas fait pour vivre en cage mais c'est pas le sujet ici en liberté on va avoir un animal qui en toute logique va se déplacer plus et donc il va avoir moins de pression au niveau de ses pattes et donc qui en se déplaçant plus moins pression sur les pattes en se déplaçant plus risque d'avoir moins de problèmes de surpoids petit clin d'oeil ici parce que la vie en liberté parfois ça peut quand même mener un petit peu dans mon point cette photo n'est pas du tout là pour me moquer simplement pour attirer votre attention parce que ici on voit et lui ce qui a fallu tout son long justement sur un tapis et je pense que c'est du parquet aussi du carrelage attention s'il te plaît je t'arrête de suite Elvis n'est pas en charge pondérale bon en tout cas ou alors la photo est mal prise ce sont les abdominaux mais en effet lors de sa dernière visite Mehdi Garbi m'a dit qu'il avait un peu de graisse sur les côtes mais c'est ce qui fait tout son charme voilà voilà mais je ne disais pas du tout le contraire j'ai juste pour attirer l'attention sur quelque chose c'est que il est sur un tapis il est sur un sol qui est dur et pourtant c'est pas un problème parce que ses petits talons et ses petites pattes à ne pousser dessus donc ne paniquez pas à vouloir tapisser l'entièreté du sol de votre maison de choses molles quand le lapin est touché il n'y a vraiment pas de problème c'est plutôt quand le lapin est en poule donc si votre lapin passe sa journée en poule sur du carrelage oui ça va être problématique si le lapin fait sa sieste sur un sol qui est dur c'est pas un problème pour ses pattes donc encore une fois il faut peser les mesures et pas paniquer tout de suite alors voilà les petites pattes d'elvis qui ne risque rien quand il est dans cette position sans aucune surcharge pondérale donc au niveau des cages bien évidemment alors on en voit de moins en moins on en voit encore mais c'est compréhensible que dans un endroit comme ça ben forcément je vais avoir une pression plus importante le lapin n'a pas possibilité de bouger on retrouve le biberon qui doit couler donc là le lapin il doit avoir les pattes dans l'humidité et puis en plus comme je ne sais pas bouger ben forcément je vais me retrouver en surpoids parce que c'est la seule chose que j'ai à faire de la journée c'est manger et je peux pas me dépenser la sédentarité donc le fait d'être inactif et le fait de ne pas bouger va forcément être bien plus importante en cage comme en clos et en courant en liberté je reviens sur mon fameux schéma la sédentarité ça va avoir une action sur ma boucle plantaire parce que la patte va être constamment sur le sol qui dit sédentarité je suis à l'envers pardon dit surpoids évidemment puisque l'animal va moins bouger et donc je vais avoir une pression encore plus lourde plus mon animal est en surpoids moins il bouge et donc plus j'ai des pressions qui vont augmenter on est sur un cercle vicieux clairement sédentarité surpoids sont deux facteurs qui clairement vont augmenter les risques de pododermatite en conclusion plus le lapin va avoir de l'espace plus il va bouger moins il y aura de pression sur ses pattes moins il risquera d'être gros et moins on aura de risque de pododermatite c'est pour l'environnement donc vous vous rendez déjà bien compte là maintenant que vous vous pouvez agir sur pas mal de choses sur votre sol sur les endroits où le lapin va rester en poule particulièrement sur les litières et sur l'espace de vie que vous accordez à votre lapin ensuite il y a tous les facteurs qui vont dépendant du lapin sur lesquels vous allez pouvoir agir ou non on va en discuter aussi on en a parlé tout à l'heure on le rappelle des restes sont prédisposés les géants parce qu'ils sont lourds les rex parce qu'ils ont le poil très doux très court combo gagnant pour le géant rex qui lui je ne voudrais pas avoir à soigner ses pattes même s'ils sont plus que magnifiques on est sur des lapins et on le voit il n'y a vraiment pas de coussins de coussins de poils sous les pattes et par contre ils ont la même morphologie et donc le même poids au niveau des pattes et ici en plus ils semblent être sur un substrat plutôt abrasif alors il y a énormément de facteurs on va les voir vous allez voir que beaucoup de choses se recoupent on va essayer de pas trop s'y perdre cette viale n'a pas été facile à faire donc j'espère que vous allez vous allez me suivre première chose qu'on en a déjà parlé c'est l'obésité et le surpoids du lapin si votre lapin est obèse si votre lapin est en surpoids je suis désolée de vous le dire mais c'est de votre faute c'est vous qui le nourrissez on a tendance à vouloir faire plaisir à nourrir on est content on aime notre lapin le lapin est qu'on lui donne à manger on est sur un cercle vicieux parce que l'obésité et surpoids ne vont en rien être bénéfique à votre animal et vont prédisposer à plein de problèmes de santé donc c'est des choses qu'il faut discuter avec votre veto et sur lesquelles il faut quand même faire attention quand on a un animal obèse donc ça c'est une de mes petites patientes que j'ai vu que j'ai vu dernièrement qui avait des problèmes elle digestif clairement la lapine elle est en obésité morbide alors on a corrigé sa ration et il faut clairement qu'elle perde du poids parce qu'on peut avoir des problèmes elle ses pattes c'est sûr il ya de la peau d'eau c'est certain quand on a un animal qui est obèse qui en surpoids on peut avoir des problèmes d'arrière train souillé soit parce que le lapin reste tout le temps même endroit et donc du coup se retrouve avec son arrière train mouillé dans sa litière soit parce que le lapin est trop gros mécaniquement on ne peut pas se pencher et se plier en deux pour aller récupérer ses psychotrophes soit j'ai des problèmes digestifs comme de la diarrhée par exemple soit des problèmes urinaires c'est pas le sujet ce soir mais je pense que mathilde en avait discuté en long et en large des sableuses des cystites qui sont secondaires souvent aux sableuses dérivent d'un problème d'obésité et donc d'un problème d'alimentation ce pourquoi il ya autant de l'ail qui ont déjà été fait sur l'alimentation parce que c'est vraiment la clé de 99% des problèmes que vous avez trouvé chez le lapin l'obésité le surpoids ça mène inévitablement à la sédentarité plus on est gros oui oui juste une question basique mais je pense qu'il n'est pas inintéressant comment sait-on qu'un lapin est en obésité on demande pas vivienne au niveau de au niveau de l'obésité mais ça dépend normalement c'est votre veto qui est censé vous alerter on va voir plus loin des photos de lapins qui sont clairement obèses et qui ont vraiment des modifications au niveau leur anatomie ici si je regarde ma petite lapine qui est ici clairement on a un petit peu du mal à voir où est le corps où sont les pattes etc donc là on est vraiment sur un lapin obèse et ça normalement vous pouvez pouvoir le voir visuellement si votre lapin est obèse vous allez avoir un lapin qui dort beaucoup plus plutôt qu'un lapin qui va être en forme qui va être svelte qui lui va bouger beaucoup qui va se déplacer qui va faire des bons tout ça c'est des choses qui sont compliquées quand on est obèse sur votre visite normalement annuelle chez votre vétérinaire nac c'est des choses le lapin est pesé le lapin est palpé donc dès qu'il ya un petit peu trop de gras normalement votre veto est censé pouvoir vous alerter et si vous avez un doute n'hésitez pas à lui demander conseil d'aller faire peser votre animal de peser régulièrement pour être sûr qu'il n'y ait pas de prise de poids ou des pertes de poids dans le cas contraire mais c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention et c'est vrai qu'on est souvent pas très j'ai pas très par nos objectifs envers nos animaux parce que bon on trouve mignon c'est un peu de graisse sur les côtes tout ça on trouve ça mignon non je reviens sur elvis il est pas obèse je vais pas vexer mais c'est des choses auxquelles il faut faire attention parce que on déborde vite on est un peu plus gros puis l'année d'après moi quand je joue dans les carnets de vaccination on a pris un petit peu puis l'année d'après on a encore pris 100 grammes et puis on en a encore pris 100 grammes et on se retrouve avec un lapin qui devient vite un petit peu trop lourd donc ça aussi que ça sert une visite à annuelle à recorriger à recadrer un petit peu au niveau de l'alimentation et souvent des friandises c'est bon oui ok alors je continue l'autre chose qui va être un facteur favorisant ça va être l'âge aussi puisque forcément l'animal en vieillissant va bouger moins et donc rejoint la case de la sédentarité va avoir de l'arthrose ça se relie à la sédentarité donc on va avoir un lapin qui va moins bouger parce qu'il va avoir un petit peu plus mal à ses articulations du coup il va être plus souvent dans la même position souvent en poule à pousser sur ces petites sur ces petites routes plantaires en devenant vieux parfois à cause de l'arthrose certains ne sont plus propres et donc se retrouvent souvent dans leur urine certains ont des problèmes d'incontinence également et donc forcément un animal qui va se retrouver moins propre qu'est ce que j'ai voulu mettre là on va se retrouver oui avec l'arrière train souillé forcément on est sur quelque chose qui se rejoint on peut avoir tous les lapins qui ont des maladies neurologiques j'ai été quand même assez surprise sur le fameux groupe dont tu as parlé tout à l'heure vivienne du nombre de lapins qui présentent des syndromes vestibulaires il y en a énormément mais ça m'a vraiment quand même interpellé le nombre de postes qu'il a eu à ce sujet là on doute bien qu'un lapin qui a un syndrome vestibulaire quelle que soit la cause que soit l'encéphalito la toxo ou une otite moyenne interne un lapin qui a la tête à 90 à 180 degrés on va pas pouvoir lui demander de se déplacer énormément on va pas pouvoir lui demander d'arriver à faire sa toilette et ça c'est toutes des choses qui vont faire qu'on va avoir un animal qui va plus être propre qui va pouvoir être incontinent en fonction de la pathologie neurologique dont il va souffrir il va être plus sédentaire et donc on va être surtout des facteurs favorisant donc vraiment faire plus attention sur ces lapins là à leurs pattes souvent sur les lapins en début de syndrome vestibulaire ils sont complètement désorientés donc il faut vraiment faire attention au niveau de l'arrière train à bien les sécher qui reste sec parce que parfois il sur une dessus donc faut pas hésiter à les passer à l'eau claire et surtout bien bien les sécher pour ne pas qu'il y ait de l'humidité et des problèmes qui se mettent en place les handicaps ça existe malheureusement les spélèges les petits lapins qui sont paralysés alors eux ils ont plutôt des problèmes d'escar plutôt que des problèmes de pododermatite mais encore une fois c'est des lapins qui vont être plus sédentaires et qui vont avoir des problèmes ou d'incontinence ou malpropriété dernière chose sur cette dia c'est les lapins qui ont dû se retrouver amputés malheureusement d'une patte arrière parce que il ya une fracture parce qu'il ya eu quelque chose tout le poids qui repose sur les deux pattes vous prenez ce même poids mais vous le mettez sur du coup une seule patte donc cette seule patte là va être beau encore beaucoup plus sollicités donc il va y falloir faire il va falloir y faire pardon encore plus attention que quand le lapin c'est deux pattes petit petit commentaire sur les lapins gestants qui ont tendance à se retrouver en surpoids et parfois un petit peu plus sédentaire donc vraiment faire attention sur leur litière et sur leur sol de vie pendant cette période là dernière chose au niveau des facteurs favorisant qui dépendent du lapin et ça arrive trop souvent ces lapins angora qui doivent aller se faire toilette et alors les toiletteurs ne le savent pas toujours vous à partir d'aujourd'hui vous vous le saurez donc vous devez leur dire impérativement de ne surtout pas tombe le dessous des pattes de ces lapins c'est vraiment leur coussin de protection si vous leur retirez vous les mettez vraiment à nu et vous les prédisposez clairement à la prododermatite donc ils peuvent tomber partout ils veuillent mais vraiment surtout pas sur la face plantaire des pattes alors au niveau des symptômes je vais un peu vous décevoir mais je m'en excuse la plupart du temps vous ne voyez rien et il n'y en a pas si vous n'en voyez pas c'est car rien grave ceci pardon ceci dit souvent les symptômes on les découvre de manière fortuite lors de la visite annuelle pourquoi j'insiste sur le vétérinaire nac alors il y a peut-être des vétos chiens à chats qui le font mais quand même j'en ai moins vu sur la visite annuelle votre vétonna qui va retourner votre lapin et il va aller voir il va écarter ses poils il va aller voir au niveau de son petit talon dans quel état il est et c'est là qu'on va pouvoir discuter environnement et éventuel traitement etc et sur quoi vous allez quand même pouvoir observer des choses de loin de près de près plus compliqué étant donné que il faut attraper le lapin il faut le retourner il faut lui toucher les pattes donc ça on y viendra mais c'est clairement pas la chose qui est la plus simple pour vous sur les choses que vous pouvez déjà vous voir de loin c'est un lapin qui va se lécher les pattes de manière excessive voire même s'arracher les poils ça clairement c'est quelque chose qui n'est pas normal et qui doit être motif de consultation un lapin qui va boiter un lapin qui va refuser de se déplacer ou en tout cas qui va être moins conciliant lors de ses déplacements dans le pire des cas un lapin qui va moins manger ou voir qu'il ne va plus manger du tout mais là on est déjà sur quelque chose de lourd de près je vais vous les citer mais vous allez voir après dans les photos on peut avoir des zones sans poils donc c'est ce qu'on appelle des zones d'alopécie des petites croûtes qui apparaissent des rougeurs donc de l'érythème des gonflements des plaies des plaies ulcératives donc des plaies ulcératives c'est où la peau n'est plus là et qu'on voit ce qui se passe en dessous des plaies sont attentes donc qui sont furulents dans lesquels il ya du plus mais la plupart du temps rien n'est visible à cause des poils donc surtout ça rejoint la diade avant surtout pas tondre les pattes en vous disant je vais c'était dans les questions d'ailleurs est ce qu'il faut couper les poils pour aller voir ce qui se passe en sous surtout pas ce qu'il faut faire c'est qu'il faut écarter les poils si tout seul vous n'y arrivez pas on verra après comment faire à deux etc mais il faut écarter les poils et ne jamais 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 sauf vous allez voir après tondre ces endroits là qui sont vraiment la seule protection naturelle qu'ils ont dans nos maisons alors ensuite je suis pas très protocolaire et à cheval là dessus mais je sais que certains le sont il ya des questions qui ont été posées sur le groupe en fonction des stades donc il ya cinq stades selon les auteurs ça varie mais de pododermatite vous vous doutez qu'en fonction du stade le pronostic va différer donc sur un stade sur un premier stade je vais avoir un pronostic qui est excellent et puis on va avancer plus ça peut être grave et plus on peut se retrouver sur des situations délicates sur le premier stade c'est simplement la peau qui va être touchée le premier stade c'est une des questions aussi c'est toujours très compliqué de faire la différence simplement avec le petit durillon dont dont on parle souvent qui est vraiment sur la partie du talon où il ya vraiment de la peau morte qui a qui fait que le talon est un petit peu plus dur j'ai de l'érythème chose que je n'ai pas normalement sur le durillon donc j'ai une peau qui est rouge qui est inflammée sur le premier stade de la podo et de l'hyperkératose donc c'est cette espèce de croûte comme nous on peut avoir aussi au niveau des talons que les lapins peuvent avoir au niveau des talons sur tous les lapins que je vois en consultation s'ils n'ont pas des stades plus avancés c'est excessivement rare les lapins qui ne sont pas à un premier stade de peau d'eau donc c'est clairement pas quelque chose sur lequel il faut paniquer oui alors il faut consulter il faut revoir les choses qui a modifié mais il faut pas non plus ne plus dormir parce que le lapin est un stade un peau d'eau d'eau bien qu'il ya plein 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 de copains qui sont dans la même situation stade 2 ça devient un peu plus embêtant c'est fréquent aussi la peau et le tissu juste en dessous sont touchés donc on n'est plus vraiment juste sans problème superficiel ça commence à s'étendre en dessous c'est pas encore gonflé ça devient déjà un petit peu plus ennuyant sur le stade avant le stade 3 ça gonfle donc les tissus en dessous sont inflammés ça commence à devenir embêtant au niveau cicatrisation etc et surtout au niveau du confort du lapin il n'allait pas gonfler marcher sur quelque chose sur un marché rester posé sur quelque chose qui est gonflé pas sûr ce qu'il ya de plus agréable le stade 4 j'ai toujours mes tissus profonds qui commence à s'infecter on va le voir aussi plus loin dans un des cas quand ça vous fait une petite croûte qui a une petite plaie qui se forme dit ou bien que c'est une brèche ouverte pour les tissus qui sont en dessous et comme on l'a vu il ya vraiment une peau toute fine très adhérente à quelques tissus et l'os est juste en dessous donc on peut se retrouver avec une bactérie qui va passer par la petite plaie qui va venir infecter les tissus en dessous les tendons les articulations les os dans le pire des cas stade 5 c'est le stade cata où on a carrément à cause de l'infection une destruction des tissus en dessous et ça peut aller jusqu'à une perte de la fonction locomotrice et malheureusement dans ce cas là on peut aller jusqu'à l'euthanasie du lapin maintenant pas de panique c'est hyper rare il faut vraiment que ce soit cata ou que le lapin a pas de chance ça peut aussi jouer mais c'est vraiment pas quelque chose que j'ai rencontré fréquemment sur mes presque cinq années de pratique les traitements je sais que c'est ce que vous attendez le plus on va les on va les énumérer sommairement et puis vous allez voir qu'on va les détailler un petit peu plus dans les trois cas de pododermatite pardon que je vais vous présenter les traitements il y en a autant qu'à de vétérinaires donc ça va vraiment dépendre de la personne que vous consultez ou une autre on a tous nos petites préférences on a tous nos petites manies il y a des choses qu'on aime il y a des choses qu'on n'aime pas il y a des choses qui n'ont pas fonctionné chez nous qui fonctionnent chez les autres donc par rapport à toutes les questions qui ont été posées sur toutes les crèmes si votre veto vous les a prescrits la plupart du temps c'est parce que lui il trouve que ça fonctionne moi je suis peut-être pas spécialement d'accord avec les avec ce qui a été cité mais on va voir un petit peu plus loin on va en discuter ça va dépendre bien évidemment du stade de la podo et c'est là que je on va en discuter brièvement mais c'est compliqué pour nous sur sur le groupe vous nous posez des questions mon lapin une podo je mets ça est ce que ça va alors on n'a pas vu le lapin on n'a pas vu son pied on n'a pas pu le palper donc c'est toujours un petit peu compliqué de vous orienter vers un traitement ou vers un autre sans avoir clairement pu voir la patte de votre lapin c'est pas qu'on veut pas vous répondre mais c'est juste qu'on peut parfois vous induire en erreur ou vous rassurer sur quelque chose qui ne l'est pas et bien évidemment hyper important la tolérance du lapin tous les lapins ne tolèrent pas le port des chaussons tous les lapins ne tolèrent pas qu'on leur fasse des soins au niveau des pieds donc ça ça va vraiment être dépendant de chaque lapin il va vraiment falloir s'adapter à chaque lapin et trouver des solutions quand ça fonctionne pas si votre environnement et si votre embonpoint ne sont pas gérés vous pouvez essayer tous les traitements du monde ça ne fonctionnera pas ça rejoint pas mal de questions qui ont été posées il y en a énormément où c'est mon lapin une peau d'eau le véto a mis un traitement ça ne va pas qu'est ce qu'il en est de l'environnement qu'est ce qu'il en est de l'embonpoint du lapin donc le traitement a peut-être le bon mais ça n'ira pas si on change pas l'environnement et si le lapin a toujours la même pression au niveau de ses pattes que ce soit par son embonpoint ou par son environnement les traitements il y a les traitements locaux donc c'est souvent ceux que vous vous cherchez à faire et vous y arrivez ou pas donc les traitements au niveau des pattes directement les traitements systémiques donc c'est les traitements généraux donc là qui sont clairement prescrits par votre vétérinaire au niveau des traitements locaux il ya bien évidemment des crèmes il y en a plein 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 moi j'utilise énormément le miel médical je l'aime beaucoup il fonctionne à mon sens très bien sur les cas sur lesquels je les mets en tout cas si le lapin le lèche il n'y a pas de problème attention sur les crèmes avec les antibios n'oubliez pas qu'il ya certains antibios que le lapin ne peut surtout pas ingérer sous peine de gros soucis derrière donc faites quand même attention que vous ne mettiez pas une pommade avec un antibio qui ne peut pas être ingéré il ya plein de pommades cicatrisantes qui existent aussi j'en utilise certaines et il ya des pommades cicatrisantes qui sont couplées avec des antibiotiques ça fait partie des questions aussi alors je ne sais pas quel est l'état de la pâte de votre animal mais si on est juste sur un animal qui est en stade 1 donc juste avec une petite rougeur et une petite croûte si vous mettez une pommade avec un antibio alors qu'il n'y a pas de plaies ça ne saurait pas guérir ça ne saurait pas évoluer positivement puisque il n'y a pas de raison de mettre des antibios s'il n'y a pas de plaies s'il n'y a pas d'infection donc forcément cette pommade là elle va pas vous aider et ça ne va rien changer forcément le bord des chaussons on va en discuter en théorie le chausson c'est parfait en pratique c'est autre chose le but d'un chausson c'est vraiment de supprimer la pression au niveau de l'endroit qui va être inflammé et qui va créer des plaies des lésions sur la patte de votre lapin je reprends mon fameux schéma moi les chaussons j'en fais plus trop pour le moment à l'époque je les ai c'est avec des tuyaux d'isolation de chauffage simplement donc c'est un mousse il ya différentes tailles et différentes épaisseurs en fait on les coupe dans le sens de la longueur voire un petit peu plus court et en fait on vient de poser sous le pied du lapin comme un ski dans lequel on va faire un trou au niveau de l'endroit où il ya le plus de pression de sorte à ce que la pression se retrouve dans le vide et donc que cet endroit se retrouve au repos et puis cicatriser sans qui ça me pousse dessus ça va nous permettre aussi s'il ya des plaies de pouvoir aller faire des soins parce que souvent on vous laisse la pote donc on fixe le chausson on fixe le le ciot d'isolation si vous voulez et on va vous laisser un trou pour que vous puissiez aller faire des soins locaux une fois deux fois par jour mais que le lapin est quand même la patte en l'air en théorie c'est clairement la chose à faire c'est clairement ce qui marche le mieux en pratique c'est une autre paire de manches il faut fixer ce chausson parce que bien évidemment si ça bouge et que ça tombe sur le côté le lapin se retrouve avec la patte de travers donc autant vous dire que ça fait plus de tort que de bien pour le fixer correctement souvent c'est le scotch médical qui colle vraiment très très bien qui est rempli de colle bien chimique et que la peau du lapin supporte un temps mais j'ai eu des problèmes de lapins qui ont fait des réactions cutanées parce qu'ils supportent ils ne supportaient pas la colle du coup si c'est pour régler un problème et en créer un autre c'est pas non plus la solution l'hygiène aussi votre lapin quand il a des chaussons souvent il évite de courir il reste tout le temps au même endroit si le lapin va avec son son mousse dans la dans sa litière qui est mouillée etc le but c'est pas que ça masserre donc c'est compliqué aussi au niveau hygiène de conserver un chausson qui est propre il y en a qui court dans leur bol d'eau mais ils les font tout avec les chaussons et donc du coup ça masserre et c'est la cata et puis bien évidemment la tolérance du lapin aux chaussons il y en a quand même beaucoup qui ne supportent pas avoir quelque chose au pied quelque chose qui les empêche de marcher correctement quelque chose qui les empêche de se toilette et de se gratter donc la plupart du temps clairement ils les bouffent ou les bouffent à moitié mais généralement les chaussons ne restent pas indemnes très longtemps si malgré tout ça tout se passe bien il y a quand même un inconvénient qui en est sans ennerre c'est qu'il faut des contrôles veto fréquents pour être sûr que le chausson soit toujours suffisamment épais qui n'est pas bougé que je n'ai pas de réaction sur la colle que vous ayez toujours bien en face du trou la plaie à désinfecter ou en tout cas sur laquelle à appliquer un ongain donc le chausson oui en pratique pour l'avoir essayé c'est plus contraignant qu'autre chose mais il ya certains cas où c'est obligatoire on va revoir aussi crème chausson les débridements chirurgicaux mais ça c'est plutôt quelque chose qui va nous appartenir donc si votre lapin a sous sa petite croûte de l'infection vous pouvez mettre toute la pommade que vous voulez si on veut pas cureter chirurgicalement ça n'évoluera pas positivement non plus la cryothérapie donc c'est la thérapie par le froid alors on s'utilise surtout chez le cochon d'inde qui est pour une fois un petit peu plus coopérateur que le lapin simplement des mouvements d'eau froide vont réactiver quelque peu votre micro circulation dont on a parlé tout à l'heure et vont favoriser à la cicatrisation mettre les pattes dans la pince sous l'eau c'est un petit peu compliqué déjà si vous avez du mal à le tenir et puis surtout il faut s'assurer contrairement aux pattes d'un cobé qui sont facilement séchables les pattes dans la pince si ça reste humide c'est plutôt embêtant et dernièrement ça ça a fait aussi partie des questions à la thérapie par le laser donc c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup 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 sur les pododermatites de lapin la thérapie laser je reprends mon schéma on revoit encore une fois ces pressions dans les deux sens j'ai donc la circulation encore une fois je tape sur le cou mais au niveau la micro circulation au niveau de cet endroit qui va être diminué donc on repense au fameux tuyau de tout à l'heure qu'on comprise mais forcément qui qui a une circulation qui est diminué le but du laser ça va être de réactiver cette micro circulation en la réactivant on va stabiliser en plus les cellules inflammatoires et le but donc des séances de laser c'est d'activer la cicatrisation de diminuer l'inflammation donc oui clairement ça a un intérêt mais si votre environnement n'est pas correct et que votre lapin est obèse n'allez pas faire des séances de laser trois fois semaine avec un lapin qui est obèse et qui vit sur du carrelage vous ne verrez pas d'amélioration et donc souvent on entend des gens qui disent le laser ça n'a pas marché non le laser ça fonctionne pas dans ces conditions là donc ça peut être une très bonne chose mais ça nous doit être combiné à d'autres au niveau des traitements systémiques donc des traitements qui nous appartiennent et qui sont dépendants de chaque lapin et de chaque cas des antidouleurs des anti-inflammatoires des antibiotiques et pour moi le traitement d'une peau de dermatite ne peut se faire sans ces fameux tapis j'arrive au bout je sais pas si tu veux me dire quelque chose entre le micro qui se réactive non non c'est bon tout marche bien non ok trois petits lapins je vais vous présenter que j'ai eu la chance de fréquenter et qui ont eu trois peaux de dermatite assez impressionnante grave moins grave pour d'autres donc c'est pas parce que c'est impressionnant que forcément c'est grave mais ça va vous permettre un petit peu de comprendre tout ce que je vous ai raconté avant donc ici on est sur un jeune lapin donc qui n'avait pas du tout il n'y avait pas un an quand je l'ai vu donc il n'y avait pas du tout de problème de surcroît qui était présenté parce que la propriétaire le voyait se mordre de manière assez frénétique les pattes et tirer vraiment solliciter fréquemment ses petites pattes avec ses dents le lapin vivait en cage sortait pas de cette cage parce que visiblement il faisait beaucoup de bêtises et alors il vivait à même le plastique de la cage j'ai en tête que c'était la litière pour chat mais je ne le jurais pas donc je sais juste que la litière n'était pas adaptée mais je ne vous assurerai plus sur laquelle il était donc concrètement il ya déjà des choses dans ce que je viens de vous citer qui doivent vous mettre le feu rouge qui s'allume c'est la vie en cage et pas de sortie donc je vais avoir un lapin qui va être sédentaire et forcément il va y avoir une pression sur ses pattes deuxièmement le substrat n'est pas du tout adapté et la litière non plus donc pression par le haut pression par le bas dans les si vous réimaginez la diapositive sur les symptômes il ya les symptômes de loin et les symptômes de près donc ici sur les symptômes de loin avec ce qui devait s'afficher ça s'affiche maintenant on voit le lapin qui se mord les pattes donc ça c'est la seule chose sans toucher le lapin et sans le porter qu'il était possible de voir et pourtant vous l'avez vu la diapositive vous l'avez déjà vu avant j'avais un lapin qui avait les pattes dans cet état là tout jeune lapin pas de problème de surpoids donc le surpoids n'est pas à chaque fois le problème de près qu'est ce que je vois de l'alopécie donc des zones sans poils qui sont plutôt importantes de l'érythème donc des zones qui sont rouges particulièrement au niveau des petits coussinets donc revoici à nouveau les coussinets ici au niveau des points pression principaux c'est excessivement rouge aussi des zones de gonflement je sais pas si vous vous rendez bien compte mais on voit vraiment que c'est beaucoup plus large que c'est beaucoup plus gonflé à cet endroit là et des plaies qui dans ce cas-ci étaient vraiment superficiels et des petites croûtes qu'on voit au dessus on est sur le cas typique de peau de dermatite allergique alors je vais pas dire que c'est fréquent j'en ai déjà vu plusieurs c'est assez impressionnant quand on voit ça parce que c'est sûr que le lapin il doit vraiment être dérangé et pas être confortable pour avoir des pattes ainsi mais ça se traite relativement je vais pas qu'est ce qu'on va devoir corriger pour guérir ce lapin on va voir modifier son environnement c'est la première chose ça me paraît inévitable en cas de peau de dermatite allergique le lapin est allergique à quelque chose dans son environnement il faut trouver quoi vu les pattes de ce lapin j'aurais pu prendre le temps de changer une chose et puis l'autre et puis si jamais le facteur allergique est le dernier que je change je laisse ce lapin dans cet état là pendant trop longtemps dans ces cas là je ne chipote pas je change tout donc ici on a modifié son environnement on a forcément mis un tapis je l'ai fait mettre sur à l'aise et dans ce cas ci sur papier recyclé pourquoi pas que sur à l'aise parce que sur l'aise il ya quand même le contact avec l'urine et de l'urine brûlante irritante sur des pattes qui sont déjà toutes rouges toutes inflammées c'est juste pour faire encore plus mal au lapin donc ici j'ai choisi de mettre ces petits granulés de papier recyclé pour vraiment essayer d'absorber au maximum l'urine et que le lapin est le moins de contact possible avec l'urine ensuite modifier les produits d'entretien et je suspecte très 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 fort et c'est souvent le cas que ce soit la raison de l'allergie du lapin parce que les cages ben on les nettoie on les récure correctement avec des produits bien chimiques qui fonctionnent bien mais qui ne sont pas censés se retrouver dans le milieu naturel d'un lapin et donc j'ai des lapins qui réagissent qui se retrouvent avec des pattes dans cet état là simplement à cause des produits d'entretien dans ce cas ci simplement j'ai fait nettoyer la cage avec de l'eau claire et avec du vinaigre et bien 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 rincer après et surtout pas d'autres produits d'entretien mais de toute façon le lapin n'était plus au contact de son plastique mais je ne voulais quand même plus de produits d'entretien et très peu de chances que ce soit ça mais j'ai quand même fait changer la marque de foin sait-on jamais que j'ai une allergie là dessus mais ça ne s'est pas avéré être le cas le lapin a eu des antidouleurs alors quand je mets 6 c'est le systémique donc c'est par voie générale donc par voie orale des anti-inflammatoires par voie orale et d'autres anti-inflammatoires en spray donc ça c'est la propriétaire qui lui a mis c'est des anti-inflammatoires qui s'utilisent plutôt sur les réactions allergiques et donc ils vont vraiment désenflammer la petite patte du lapin et l'animal va se retrouver déjà avec une fameuse amélioration au niveau confort ça les soulage généralement plutôt bien et forcément des antibiotiques ici dans ce cas-ci par voie générale aussi parce que j'ai quand même des plaies il n'aurait pas fallu que celle là s'infecte je pense qu'il avait déjà assez donné dans ces lésions et sur ces petites pattes j'ai mis du miel médical au niveau des plaies au niveau des quantités de pommade ça ne sert à rien d'en tartiner des couches et des couches le but c'est d'en mettre le moins possible et de le faire pénétrer le mieux ici dans son cas il ya déjà plus de poils mais il y en a certains qui veulent à tout prix mettre plein de crème et donc du coup l'arrière de la pâte est collée si on va dans le chanvre ou dans une litière après on a en plus la pâte qui est toute collée mais surtout ça a tendance à écarter les poils puisqu'on les colle avec la crème et donc du coup je me retrouve avec mon petit talon qui est encore plus exposé qu'avant de mettre la crème parfois les crèmes il faut peser le pour et le contre et surtout gérer l'application et la dose que vous mettez surtout que le miel dans ce cas ci font au contact de la de la chaleur désolé font au contact de la chaleur et donc va se retrouver avec quelque chose qui peut potentiellement coller si vous en mettez trop ça c'est les pattes du lapin après trois semaines de traitement donc on voit qu'il ya une nette amélioration ça n'a cessé les poils ont repoussé le lapin est resté sur un environnement adéquat et ce n'est plus qu'un mauvais souvenir mais on vient quand même de loin et sans traitement j'ose pas trop imaginer ce qui se serait passé mais comme vous pouvez voir on peut avoir des poteaux qui paraissent catastrophiques et pour qui pourtant trois semaines se résolvent très très bien donc quand vous avez des poteaux sur votre lapin ne vous dites pas ça part pas ça partira jamais voyez des cas comme ça qui se résolve au final de manière pas trop contraignante pour vous et pour nous non plus deuxième cas ah non alors qu'est ce qui se passe c'est pas la bonne dia m'excuse pas pourquoi ça bug alors je vais juste couper deux secondes hop hop tu me dis quand c'est prêt c'est bon pour moi oui c'est bon vous voyez oui c'est bon ok donc ici ce problème ça rejoint un petit comment voir si mon lapin a des problèmes de surpoids ça paraît plutôt évident quand on regarde j'ai du gras qui déborde ici j'ai un lapin mal castré qui a un un nom de femelle ici on voit que dans mon bras un petit peu qui déborde quand il est couché plus ça déborde un petit peu de partout donc vous l'aurez compris le problème principal de la peau d'eau de ce lapin c'est son problème de surpoids et son en bon poids la peintée comme jamais et dont nourrir 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 parce qu'il aimait manger parce qu'on l'aimait beaucoup et donc on s'est retrouvé sur un cercle vicieux on s'est retrouvé avec un lapin obèse qui a eu de sérieux problèmes de peau de son obésité donc ce lapin est adulte obèse je l'ai suffisamment dit vivait pourtant en liberté il y a toute la maison pour lui du carrelage du tapis et le lapin a été présenté parce qu'il boitait parce qu'il se déplaçait forcément de moins en moins et c'était un cadre récidive de peau de dermatite qui avait déjà été prêté par différents vétérinaires avant mais ça n'allait pas mieux problème donc qu'on relate l'obésité le carrelage le tapis c'est pas bon et puis alors des choses visibles de moi au niveau des symptômes l'obésité une fois la boiterie le fait qu'il se déplace de moins en moins sont les choses qui ont alerté la propriétaire pourtant chez lui rien de bien alarmant par rapport au cas précédent où c'est plutôt où c'est plutôt impressionnant simplement le petit talon qui présente de l'alopécie ça n'apparaît pas mais donc une petite zone sans poils de l'érythème donc c'est un petit peu rouge mais pas cata là vous pouvez pas le voir sur la photo mais le talon il est gonflé et alors j'ai une toute petite plaie avec une croûte et qui sointe on voit que la croûte elle est un peu jaune on voit qu'il suit pas de grand chose pour la décoller et en dessous il y a de l'infection clairement sur ce genre de lapin c'est un lapin qui vient en deuxième troisième avis qui boite qui se déplace pas qui a une toute petite plaie lui on va pas se contenter de le remballer avec une pommade on va passer clairement sur des examens radiologiques parce qu'il y a potentiellement quelque chose qui expliquerait une boiterie autre que la micro plaie qu'il a sur la pâte je reprends mon schéma la radio de la pâte que celle que je vais vous montrer c'est clairement cette zone là vous allez voir apparaître vous avez ici sa pâte saine donc la pâte qui n'était pas touchée par la peau d'eau donc vous voyez l'os dont je vous parle depuis tout à l'heure qui est ici et le petit talon mais vous le retrouvez ici avec le petit talon d'accord avec les structures tendineuses etc qui passent à côté donc au niveau des tissus sous cutanés comme j'ai pu vous parler au niveau des stades ça c'est la pâte qui pose problème donc vous pouvez voir deux choses premièrement niveau au niveau du calcalium donc au niveau du talon donc j'ai vraiment ici une intégrité osseuse qui est respectée donc on voit que les bords sont vraiment bien lisse et bien délimité sur ce cas ci si on compare déjà les deux donc normalement on a les mêmes os de manière symétrique à gauche et à droite j'ai vraiment un os qui est plus gros qui est plus volumineux mais qui surtout a des petits contours qui sont tout irréguliers et donc j'ai un os qui réagit sur quelque chose et donc j'ai à partir d'une toute 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 petite lésion un problème qui est déjà bien plus important on voit aussi ici à ce niveau ci donc c'est au niveau des tendons et des tissus sous cutanés que là c'est une couleur on va parler de couleur on va pas vous embêter plus qui est correcte par contre ici on voit que j'ai vraiment une grosse inflammation en plus au niveau de mes structures plus profondes donc j'ai des lésions d'ostéomyélite ça veut dire d'infection de l'os et d'ostéolyse donc l'os a été rongé en partie par l'infection qui est rentré par ce minuscule petit trou et qui a fait des dégâts et donc forcément le lapin ne boite pas à cause de sa micro plaie mais boîte parce que toutes les structures sont inflammées très fortement ici et infectées ici donc forcément on n'a pas un os qui est infecté qui est en train d'être rongé par les bactéries marcher dessus surtout qu'on est lourd c'est quand même compliqué et c'est surtout très contraignant ce lapin on a dû l'endormir et l'opérer pour aller curter chirurgicalement donc vous voyez mon petit trou il est quand même relativement minime mais par contre il y avait de l'infection dedans donc avec une petite curette en chirurgie ben on va curter on fait des flushs donc on envoie du liquide physiologique pour nettoyer au maximum cet endroit et avant de nettoyer on fait une culture bactériaux donc avec un écouvillon on va essayer d'aller frotter le plus possible sur l'os pour arriver à mettre en évidence en labo la bactérie qui a provoqué l'ostéomyélite pour pouvoir lui mettre l'antibiotique adapté par voie générale et dans ce cas-ci forcément par voie locale le lapin outre tous les traitements qui ont mis a été mis au régime alors son histoire est un peu particulière le lapin venait de loin et donc du coup a été hospitalisé plusieurs semaines à la clinique donc c'est moi qui ai dirigé le régime donc le lapin a perdu rapidement du poids dans en retour à la maison je lui ai fait alors c'est complètement paradoxal par rapport à ce que je vous ai dit mais vous allez comprendre je lui fais réduire son espace de vie donc le lapin il avait toute la maison pour lui sur du carrelage du tapis mais il bougeait pas donc ici j'ai demandé à ce qu'on réduise l'espace de vie et que dans cet espace on met du tapis de la fameuse marque partout pour que le lapin soit vraiment dans quelque chose dans lequel il peut s'enfoncer ou qu'il aille ensuite on a des antidouleurs qui ont été donnés forcément ça fait forcément mal une ostéomyélite des anti-inflammatoires des antibiotiques pendant plusieurs mois donc pour arriver à contrôler une infection au niveau d'un os l'os un milieu qui est poreux les bactéries adorent s'ils développent très très bien et puis surtout on a du mal à s'en débarrasser donc il a été plusieurs mois sous antibiotiques je suis sur une plaie ouverte donc qui va directement aller toucher mon os donc clairement c'est un lapin qui doit avoir des bandages pour protéger et pour essayer de garder ça dans le milieu le plus propre possible pour ne pas que ça baigne dans sur les alèses dans le foin dans dans les urines etc donc il ya des bandages et des soins locaux quotidiens qui étaient faits donc tous les jours on défais les bandages on flushait on mettait de la crème anti bio on lui refaisait ses petits bandages ça a duré des semaines des semaines des semaines donc j'ai pas de photo après à vous montrer c'est sûr que ce lapin ne va pas se retrouver qu'un pied sain donc ça c'est totalement illusoire d'imaginer que le lapin n'aura plus jamais de pododermatite le risque aussi et ce pourquoi il ya un bandage sur l'autre pâte c'est que comme le lapin appuyait moins sur la pâte douloureuse il appuyait plus sur l'autre et donc il mettait l'autre pâte à risque aussi de se retrouver dans la même situation donc là on est sur des cas quand même plutôt grave alors je vous dis c'est pas mon truc les grades mais pour moi on est clairement sur un stade quatre quatre et demi cinq donc clairement on est sur quelque chose de vraiment très très embêtant est clairement grave alors que au final on part d'une petite croûte de manière visuelle mais ne paniquez pas en vous disant mon lapin a une petite croûte c'est la cata j'ai un lapin qui était obèse qui boitait et qui voulait plus déplacer surtout donc c'est principalement ça que vous devez revenir dernier cas on arrive au bout vous l'avez peut-être vu passer vivienne tu l'as tu l'as repartagé il ya déjà quelques mois donc cette petite lapine jeune adulte je peux pas vous dire l'âge exact mais on dit sur un jeune lapin fauve de bourgogne avec des lourds antécédents médicaux qui a eu un problème sur sa stérilisation qui a dû se retrouver hospitaliser pendant un temps certain qui n'a pas été bien du coup qui a beaucoup moins bougé et beaucoup moins bougé en étant sur une race lourde ben on se retrouve avec des problèmes de sédentarité et donc de peau d'eau et je l'ai vu en deuxième avis on va en discuter aussi les traitements qui avaient été mis étaient théoriquement parfait sur cette lapine mais elle n'a pas supporté donc on revient encore une fois sur la tolérance du lapin par rapport à la gestion des traitements qui peuvent être mis en place dans ce cas-ci en plus elle mangeait moins bien parce qu'elle était douloureuse elle boitait et elle était vraiment rédicente au niveau de ses déplacements dans les facteurs prédisposants fauve de bourgogne on est sur une race lourde et la sédentarité mais qui dans ce cas-ci était secondaire au problème de santé que cette petite lapinette avait eu de loin que ce qu'on peut apercevoir sans aller voir ses pattes qu'elle mange moins bien qu'elle boîte et qu'elle se déplace le moins possible et de manière douloureuse de loin quand j'ai vu la lapine au final on voyait pas grand chose je me dis bon il ya plein de poils partout on voit quelques petites lésions à gauche à droite sur ce cas ci une fois que j'ai relevé les poils j'ai dû tondre et vous allez comprendre pourquoi on n'est pas au début sur les premières photos je les ai pas retrouvés donc là on était déjà si je ne m'abuse à plusieurs semaines de traitement mais clairement j'avais une lapine avec des grosses 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 plaies hyper importantes de pododermatites qui ont été aggravées en fait par les probablement par les traitements qui ont été mis en place donc tout traitement doit vraiment être mis en place en fonction de chaque lapin et je réincite sur la tolérance du lapin dans ce cas ci on voit de l'érythème maintenant c'est déjà en voie de cicatrisation donc c'est un petit peu différent de ce que c'était au départ donc c'est rouge c'est gonflé il ya des plaies ulcératives donc il manque une quantité astronomique de peau et en plus c'est infecté pourtant ce lapin avait été pris en charge correctement donc il ya eu des examens radio qui avaient été faits pas les radios c'est pas moi qui les ai faites mais il n'y avait pas de problème au niveau des zones l'animal n'avait pas été tondu donc c'est ce que je vous répète depuis le début ne pas tondre ne pas tondre ne pas tondre on lui avait mis des chaussons donc dans ce cas-ci pour essayer de vraiment lever la pression au niveau des zones de plaies forcément c'est indiqué il y avait des soins réguliers qui étaient faits et pourtant ça n'a pas fonctionné et l'environnement avait été corrigé pardon le problème c'est que la lapine ne supportait pas les chaussons ne voulait pas entendre parler de ses chaussons et c'était plus la cata qu'autre chose si on regarde ici donc vous avez les soins réguliers aussi mais on va y revenir si je reviens pour que vous compreniez un petit peu ma photo la partie que vous avez ici c'est la partie du bas donc c'est la partie qui est touchée par la peau d'eau et par contre la partie que je vous montre par les flèches jaunes qui est une partie qui n'est pas du tout censée être blessée c'est les chaussons qui ont blessé en fait le lapin qui ont fait des zones d'ulcération d'escar par frottement sur la partie qui n'avait rien au départ donc on est clairement sur un cas de chausson alors qui n'a pas été mal mis mais que le lapin n'a pas supporté du tout et donc on s'est retrouvé avec des lésions aggravées par le port de chausson et les soins réguliers la croix ont apparu parce que la lapine supportait pas ça il y a eu des pertes de conscience et des espèces de malaise vagal de la part du lapin sur des soins parce qu'on essayait de faire les soins et les débridements chirurgicaux sans endormir le lapin donc le lapin qui ne supporte déjà pas qu'on touche à ses pattes qui a mal en plus ça se passait vraiment très très mal malgré une prise en charge qui théoriquement est parfaite ce pourquoi j'ai vu ce lapin chez qui j'ai géré les choses différemment donc en fait on a débridé chirurgicalement donc ça veut dire qu'on a endormi sous anesthésie gazeuse à chaque fois le lapin pour aller à chaque fois retirer les petits morceaux de tissu mort ça s'est géré aussi avec un spray c'est un substitut de matrice extracellulaire en gros c'est un truc qui va nous aider à refaire les petites cellules de la peau au maximum pour accélérer encore la cicatrisation et des bandages minimes parce qu'elle ne les supportait pas mais vu les plaies encore une fois je ne pouvais pas la laisser sans rien on a vraiment fait des plaies des bandages pardon les plus petits possibles en essayant de les restreindre à chaque fois au minimum alors mes bandages n'ont pas plus plus que les précédents elle essayait de les bouffer tout le temps ce pourquoi la photo avec la calorette elle a bouffé aussi sur la dia précédente et donc ses propriétés ont vraiment été hyper courageux parce que la lapine essaie tout le temps de les enlever ils ont vraiment été à son chevet et ça ça joue aussi énormément sur la guérison d'une peau d'eau c'est que ils ont été patients ils ont vraiment été beaucoup beaucoup là pour elle et à chaque fois qu'elle les défais et ils refaisaient etc et ils ont eu dur mais ils n'ont pas lâché et vous allez voir que ça en valait la peine moi de mon côté des anti-souleurs des anti-inflammatoires des anti bio évidemment la cryothérapie donc mettre les pattes sous froid on l'a essayé parce que c'est clairement le genre de cas où ça peut aider mais autant vous dire que si déjà elle ne supporte pas une colorette elle n'a pas supporté les pattes sous l'eau non plus et par contre ils ont dû lui faire des soins quotidiens et refaire eux-mêmes les petits bandages tous les jours dans ce cas-ci avec des crèmes avec des anti bio et crème dans laquelle il y a aussi du baume du pérou quelque chose que j'utilise fréquemment aussi qui a des vertus cicatrisantes et qui fonctionne de mon expérience plutôt bien ça c'est le lapin plus ou moins au début on voit quand même que les plaies sont quand même déjà saines par rapport à la catastrophe qu'il y avait au départ et ça c'est après plusieurs semaines où on en est arrivé donc ça a été dur c'était pas encore totalement résolu mais on voit clairement qu'il y a une nette amélioration la lapine allait mieux la lapine s'en déplaçait plus remanger etc elle revient de loin au final pour quelque chose alors à part le fait que c'est un lapin qui est lourd qui a démarré sur un problème de santé totalement différent qui s'est retrouvé aggravé par le traitement qui pourtant était bon et donc c'est encore une fois la preuve que chaque traitement est différent en fonction de chaque lapin j'arrive au bout c'est promis en conclusion de cette présentation un cas n'est pas l'autre et donc d'où l'importance de consulter un vétérinaire qui va pouvoir vous aiguiller au mieux avant d'arriver sur des catas la théorie c'est très bien être à l'écoute de son animal de son patient c'est essentiel quand on veut arriver à faire du bon travail et surtout à résoudre les problèmes c'est difficile à guérir totalement vous l'aurez compris on est sur une zone qui comprise sur laquelle on repose tout le temps donc il vaut toujours mieux prévenir que de devoir la guérir sans vous mettre aucune pression c'est vous et uniquement vous qui avez en main la santé des pattes de votre lapin parce que c'est vous qui avez le choix du sol, de la litière, de l'espace de vie que vous lui octroyez de son embout point c'est vous qui nourrissez et de l'emmener voir un vétérinaire quand ça ne fonctionne pas et je pense qu'on est au bout presque les questions, toutes vos questions je les ai lues on va peut-être en discuter après je pense que la présentation a répondu à beaucoup de choses cette petite photo pour aussi faire plaisir à la propriétaire de Pilou pour vous expliquer comment on met de la crème autant vous dire qu'à la maison elle ne se laisse pas du tout faire et pourtant au cabinet elle ne bouge pas donc l'idéal étant de prendre le lapin à l'envers, de lui écarter les poils et de mettre la pommade donc ici j'ai envie de dire facile, je la tiens, je mets la crème, j'écarte les poils autant vous dire que ça ne fonctionne pas comme ça à la maison mais l'idéal est d'arriver à maintenir le lapin on va le voir après avec le lapin que j'ai ici qui ne va sûrement pas se laisser faire de vraiment écarter la couche de poils ici moi avec un compton-tige ou avec mes doigts le fameux miel médical dont je vous ai parlé plusieurs fois à venir vraiment mettre en petite quantité le fait de le mettre avec un compton-tige vous allez en étaler moins partout qu'avec votre doigt et ça vous permet de mieux cibler les zones et puis surtout de bien remettre correctement les poils après par-dessus pour quand même protéger au maximum voilà super, merci beaucoup très bien, très intéressant est-ce que tu nous revois à nouveau ? oui très bien donc on va quitter je vais quitter l'écran partagé voilà bon ben écoute, merci beaucoup c'était super intéressant je pense que tu as répondu bien évidemment à pas mal de questions alors il y a encore des questions moi ce que j'ai retenu c'est que c'est finalement quand même vraiment une question de pratique et c'est vrai que souvent les gens aimeraient des recettes ils aimeraient la meilleure crème la meilleure solution et en fait il n'y en a pas vraiment c'est chaque cas est un peu particulier et en dehors vraiment de certaines choses certaines erreurs à ne pas commettre que tu as très très bien expliqué le reste c'est une question vraiment individuelle et il ne faut pas être ni trop strict ni vouloir absolument que tout soit parfait il faut simplement trouver la bonne configuration voilà donc ben écoute voilà il y a beaucoup de messages sympas il y en a il y a une personne qui a sa batterie qui a lâché donc voilà alors ce que je te propose peut-être Vivienne tu vas peut-être noter quelques questions et puis on va reprendre les questions qui étaient les réactions qu'on a eues ce que j'ai aussi tu sais souvent dans les litières les gens mettent des comment ça s'appelle tu sais les grilles déviées en plastique alors qu'est-ce que tu en penses je l'ai vu dans les questions ça va dépendre si vous êtes sur un lapin qui va passer la majorité de son temps sur sa grille forcément ça ne va pas fonctionner la grille c'est dur c'est absolument pas confortable pour les pattes que du contraire ça peut irriter plus qu'autre chose si par contre le lapin va se mettre sur sa litière fait ses besoins et s'en va pourquoi pas ça dépend encore une fois du cas à l'autre clairement moi dans mes patients j'en ai aucun qui est sur grille c'est pas quelque chose que je conseille de manière générale c'est des grilles en plastique c'est mou c'est pas c'est pas une grille en métal d'accord c'est mis pour quoi ? c'est quoi le but à la base ? en fait pour pas que le lapin repose à même sur la litière qui est humide ça fait une légère couche d'accord et sinon c'est du plastique qui mou oui je vois mais je vois pas trop comment du plastique tu vois pour mettons pour pas que les verres glissent vers ton évier tu sais c'est un espèce de plastique qui accroche comme ça voilà et souvent les gens taillent et mettent ça d'accord et les lapins les mangent pas ? en général non enfin d'accord il y en a qui doivent les manger à partir du moment où c'est mou où c'est mou où c'est sec et où il n'y a pas de de choses blessantes pourquoi ? clairement pourquoi pas ? d'accord est-ce que tu avais une autre question ? oui le miel beaucoup de questions sur le miel c'est quoi un miel médical oui voilà où est-ce qu'on l'achète ? alors chez Voveto chez Voveto je ne sais pas si on est en France peut-être qu'on peut demander Voveto en France on peut voir en fait ce que j'aime beaucoup c'est qu'il n'y a que des choses naturelles il y a de l'acide hyaluronique dedans donc c'est pour ça qu'il est un petit peu différent n'allez pas essayer de vous l'injecter ou de vous le mettre à vous il y a des vitamines qui sont dedans il y a certaines huiles essentielles aussi que j'utilise pourtant pas trop en temps normal mais honnêtement pour avoir essayé les simples miels bio qu'on peut avoir à la maison ce miel-ci il est pratique parce qu'il est dans un tube et il permet vraiment de doser la quantité qu'on va mettre sans en plaquer partout et il est beaucoup moins collant et à mon sens il pénètre beaucoup mieux je ne sais pas si je peux citer une marque je ne pense pas mais si oui si si je travaille c'est l'oniderme qui fait ça c'est MP Labo qui propose ce miel-là c'est un petit tube jaune et blanc et que j'utilise beaucoup et dont je suis vraiment contente alors simplement les questions par rapport au miel est-ce que les gens peuvent faire de l'automédication est-ce que devant toute pododermatite il faut quand même un avis initial d'un vétérinaire alors il est mieux d'avoir un avis initial parce qu'au moins vous êtes sûr que vous n'êtes pas sur quelque chose de compliqué parce que si on m'envoie une photo et qu'on me dit ben voilà regarde mon lapin il a le talon qui est rouge ben oui mais du miel ça ne peut pas faire de tort si parfois le talon est gonflé je ne vais pas le voir sur la photo le propriétaire il n'a pas l'habitude forcément d'un gonflement de pattes de lapin et donc on peut vite passer à côté de quelque chose donc c'est pour ça que on va vous c'est pas pour vous forcer à consulter plutôt mais pour ne pas passer à côté de choses qui pourraient devenir vite dérangeantes il n'y a pas alors je ne suis pas trop ça dépend vraiment des podos mais pour mettre plein de crème parce que comme je l'expliquais pendant la présentation on se retrouve avec un talon qui est tout plaqué on va dans la litière les poils s'écartent puis au final le talon est encore plus exposé on reste sur le carrelage on frotte et au final ça fait plus de dégâts qu'autre chose alors il y a plusieurs questions qui sont venues alors sur les crèmes je pense que tu as répondu et comme tu le disais il y a autant de crèmes que de vétérinaires pratiquement donc chacun sa recette néanmoins il y a plusieurs questions sur le mitosil je ne sais pas si c'est quoi ? c'est français c'est ce qu'on donne sur les fesses des bébés donc il n'y a pas dedans la question à chaque fois c'est qu'est-ce qu'il y a dedans et d'où est l'intérêt parce que j'ai vu passer dans les questions aussi j'ai vu passer plusieurs trucs et d'ailleurs je lui ai dit mettre des crèmes antibiotiques quand il n'y a pas de plaie ça ne sert à rien et ça ne va pas aider non plus je peux regarder je peux ouvrir une autre page et voir ce qu'il y a dans le fameux mitosil oui oui je vais regarder alors je vais te dire pendant que alors attends on va regarder tout de suite bon c'est très utilisé et l'argile verte qu'est-ce que tu en penses ? je ne l'utilise pas parce que ça plaque et on se retrouve avec ça fait une espèce de couche en plus sur la peau et donc ça va à mon sens frotter encore plus donc je suis mitigée par rapport à l'argile maintenant je suis fermée à rien donc si on me montre un lapin qui était guéri par l'argile je peux très bien dire ok pas de problème c'est quelque chose de naturel donc on ne peut pas faire de bêtises en le mettant la seule bêtise qu'on peut faire c'est si on plaque la pâte et du coup la pâte et d'ailleurs il y en a eu pas mal dans les questions si j'ai mis de l'argile ça n'a pas fonctionné alors est-ce que ça n'a pas fonctionné parce que l'environnement n'a pas été corrigé etc je ne sais pas je ne vois pas trop comment de l'argile pourrait résoudre un problème de peau de dermatite sur une simple peau de dermatite je veux dire sans tout plaquer et sans poser encore un petit peu plus de problèmes maintenant s'il y en a que ça a guéri je veux même bien voir les retours avec grand plaisir on a aussi des retours sur les huiles végétales et les huiles essentielles je ne les utilise pas les huiles essentielles je méfie toujours il y en a qui aiment beaucoup moi je n'aime pas trop parce que alors il y a le pourtant il y en a dans le miel que j'utilise mais pas du tout pas du tout de manière prédominante il y a le le biobalme puisque je peux citer qui est utilisé fréquemment aussi et moi je l'ai utilisé en temps et en fait je me suis rendu compte que c'est comme s'il y avait beaucoup de huiles c'était fort huileux et donc ça avait tendance à me plaquer plus la patte du lapin qu'autre chose qui restait toujours un petit peu humide un petit peu grasse et c'est pas ce que je recherche pour traiter une peau de dermatite donc j'ai rien contre ces huiles en question mais l'huile va venir mouiller la patte du lapin qui n'est pas du tout ce qu'on cherche sur un traitement de peau de dermatite mais c'est entre temps entre temps j'ai regardé donc il y a de l'oxyde de zinc dans le mitosil et un petit peu d'huile de foie de morue pour la vitamine A et la vitamine D voilà ok du coup on se retrouve avec quelque chose qui favorise la cicatrisation et des vitamines qui vont agir dans le même sens donc pourquoi pas je ne le connais pas mais pourquoi pas je ne vois pas de contre-indications à le mettre en tout cas alors tout à l'heure j'ai vu une enfin il y a eu plusieurs questions qui me semblaient intéressantes qui dépassent peut-être le cadre de la peau de dermatite mais il y a des gens donc qui ont des lapins qui sont sur des surfaces qui ne sont pas idéales et avec des zones qui sont qui sont bien et le lapin ne veut pas trop bouger il a et donc il demande comment faire comment le faire bouger comment le faire changer d'endroit alors tout à l'heure tu as donné un élément de réponse peut-être dans les cas aigus où tu as restreint l'espace mais sinon est-ce que tu as des conseils à donner alors le plus évident c'est que le lapin partout on va lui mettre un dry bed il va aller se coucher à l'opposé il ne va pas vouloir aller se mettre dessus donc ça typiquement ils le font tous parce que un lapin si on le remet à l'état sauvage il va rarement aller se coucher sur un gros plaid bien chaud bien moelleux donc ce n'est pas dans leur code génétique d'aller s'installer sur quelque chose de bien épais et de bien moelleux mais par contre pour leur pâte ils n'ont pas le choix donc soit vous rusez et vous en mettez à plusieurs endroits et surtout vous vous assurez pour les fixer parce que sinon ils vont les gratter ils vont les bouger puis ils vont se coucher sur le carrelage qui est en dessous et si vraiment il n'y a pas de possibilité et que le lapin a une peau de dermatite à cause de son sol malheureusement dans ces cas-là je ne vois pas d'autre solution que de confiner en partie l'animal le moins possible mais pour pouvoir au sol mettre des substrats qui sont adaptés et ça c'est souvent la question qui pose problème c'est que le lapin ne veut pas rester donc du coup on doit lui faire un enclos alors est-ce qu'il vaut mieux un lapin dans un enclos un peu plus restreint mais sans problème de pâte plutôt qu'un lapin qui va courir partout qui va avoir des problèmes plus graves de peau de haut ça c'est une question il faut contrebalancer j'ai aucun problème et je l'ai dit avec un lapin qui va aller courir sur du carrelage sur du parquet qui va se coucher de tout son long j'ai aucun problème avec ça mais vraiment sur les positions de poule le lapin a tout son poids sur le postérieur il faut vraiment qu'il soit sur quelque chose de plus malheureusement tu avais une autre question ? non parce qu'on a fait le tour quand Emma c'était tellement compliqué oui c'est vrai il y a beaucoup de questions sur les litières donc tu as beaucoup répondu je ne sais pas si tu as parlé de la paille oui alors premièrement je ne la conseille pas plusieurs choses la paille ce n'est pas ce qui absorbe le mieux et puis surtout au niveau confort des pâtes ce n'est pas l'idéal non plus donc elle était dans les choses à ne pas conseiller ou en tout cas en plus imaginez-vous vous avez une lésion de peau d'eau il y a des petites brindilles qui viennent piquer dans le talon ce n'est clairement pas quelque chose qui va être confortable pour le lapin alors c'est moins pire que certaines choses mais ce n'est pas ce que je vais mettre en tête de liste et que je vais conseiller en premier lieu tu as une autre question ? alors sinon moi j'en ai une autre j'ai vu deux ou trois questions sur l'alimentation est-ce qu'il y a des aliments qui favorisent la peau de dermatite ou est-ce qu'il y a des aliments à ne pas consommer indépendamment j'imagine de la partie obésité alors directement je ne vais pas avoir un aliment qui va me créer des lésions de peau de dermatite par contre je vais avoir des aliments qui vont favoriser l'obésité ou en tout cas le surpoids du lapin et qui du coup lui va se répercuter sur le fait que je vais avoir des lésions de peau de dermatite mais je n'ai pas un aliment qui va me créer une peau de dermatite non c'est l'alimentation de manière globale est-ce que tu conseilles le dry bed en cas de début de peau de dermatite oui ? en fait je le conseille tout le temps de manière générale mais oui 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 bien sûr alors une question qui n'a pas grand chose à voir mais la personne l'a posé plusieurs fois oui sur le cas de la peau d'eau oui parce que j'ai déjà eu des chins chez là avec des peaux de dermatite aussi c'était des problèmes de litière de surpoids aussi parce qu'ils y sont ils sont souvent surpoids aussi mais oui aussi oui c'est je réfléchis à ce qu'il y ait des choses qui ne soient pas contre-indiquées par rapport à tout ce que je vous ai raconté mais là comme ça de tête non parce que la gestion de la peau d'eau chez les chinschillas c'est un petit peu pareil alors bon il y a plein de questions sur les sur les tapis les tapis en mousse de gym etc je crois qu'il ne faut pas se casser la tête à partir du moment il y a des il y a des tapis qui sont de bonne qualité dry bed ou celui que Viviane vend sur son site c'est peut-être pas la peine d'aller se casser la tête c'est la même chose c'est peut-être pas c'est des dry beds on a perdu Viviane oui les tapis sur le je pense que oui on en a parlé en plus oui les tapis géniques oui c'est le c'est le même système c'est juste une question de marque quoi voilà exactement ouais ouais les tapis gym alors c'est sûr que ça va déjà être mieux que le carrelage ceci dit mais ça va pas valoir un dry bed non plus mais ça va être mieux que le carrelage mais on peut en faire mieux je vais quand même rebondir parce que je les vois passer c'était dans les questions et ça me paraît important c'est les chaussettes les fameuses chaussettes qu'on propose encore une fois ça dépend lesquelles à partir du moment j'en ai vu parce que c'était dans les questions et donc j'ai été voir sur un fameux site qui fait des chaussettes si le but c'est de mettre une chaussette toute fine une chaussette toute fine qui va frotter et qui va avoir des mouvements de friction et qui va servir à rien parce que ça va pas apporter une couche molle sous le pied ça va pas aider et que du contraire il va y avoir une friction et si moi j'ai mon pied j'ai une inflammation au niveau de mon pied et je joue à frotter dans une chaussette en laine ou en coton ça va être encore pire on m'a proposé une situation c'était des espèces de petites chaussettes faites exprès où j'avais vraiment la couture de la chaussette qui était au niveau du talon donc ça évidemment non ça fonctionne pas non plus parce qu'il y a la couture qui va frotter donc ça va être encore pire l'idée est bonne au départ mais mal conçue et alors j'ai vu récemment qu'il y en avait d'autres qui étaient faites des espèces de chaussons qui couvrent vraiment au niveau de l'angle qui sont beaucoup plus épais donc ça c'est sûr que ça peut être pas mal moi je les ai pas utilisées donc j'ai pas de retour dessus mais en tout cas ça me paraît déjà mieux que les chaussettes toutes fines ou les chaussons avec des coutures mais clairement je pense que le changement d'environnement peut déjà bien bien vous aider bon je pense qu'on a on a à peu près répondu à tout alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions il y a quand même une toiletteuse qui te remercie parce que alors je sais plus dans quelle région elle vit enfin bref elle disait que chez elle souvent les toiletteurs coupaient les poils des lapins angoras sous les pattes donc voilà elle te remercie pour l'information avec plaisir si ça peut aider mais oui c'est tentant c'est tentant parce qu'il y a souvent plein de nœuds c'est souvent pas propre donc un coup de tondeuse c'est tout de suite plus propre mais ça prédispose à d'autres problèmes en dessous donc bon il y a encore pas mal de gens qui posent des questions sur les crèmes mais je pense que tu y as largement répondu tiens celle-ci les baisses du système immunitaire les baisses du système immunitaire je crois que tu as expliqué quand même il y avait énormément de facteurs qui rentraient en ligne de compte pour arriver à déclencher une pododermatite donc peut-être je vais te la repasser la question c'était est-ce qu'une baisse du système immunitaire peut être un des un facteur déclenchant c'est ça alors ça dépend pourquoi il y a une baisse du système immunitaire à quel niveau si on se retrouve avec un lapin qui n'est pas bien et du coup qui ne va pas bouger qui va être plus sédentaire oui au niveau de l'immunité l'immunité alors je raconte peut-être des bêtises mais pour moi elle n'intervient pas sur la micro-circulation etc mais plutôt sur une podo en plus si c'est un stade 1 il n'y a pas de plaie c'est pas infecté perso là tout de suite je ne fais pas trop lien avec le système immunitaire et des podos de stade 1 chronique souvent le stade 1 chronique c'est des podos qu'on trouve chez tous les lapins donc oui c'est pas c'est pas une maladie c'est pas je pense pas que ce soit une maladie auto-immune comme du psoriasis ou en fait c'est vraiment lié à des facteurs à des facteurs favorisants exactement d'accord oui psoriasis chez l'homme évidemment je ne sais pas si ça existe d'ailleurs à ma conscience et le chauffage au sol oui je l'ai vu passer oui je ne pense pas sauf si le carrelage brûle mais ça j'ai un doute mais je ne vois pas en quoi la chaleur pourrait poser problème sauf si le lapin reste sur quelque chose qui est vraiment trop chaud et qu'on aurait des risques à ce moment là plutôt de brûlure mais le but d'un chauffage au sol ce n'est pas de brûler donc non je ne pense pas si on mange sa litière en granulé de papier est-ce que c'est dangereux c'est pas l'idéal c'est pas fait pour maintenant non parce que ça se désagrège donc ils ne sont pas censés faire des occlusions mais il n'y a absolument rien de bénéfique pour eux à avaler ça mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de lapins et ça s'est vu sur le groupe aussi qui obstinent à absolument vouloir ingérer leur litière donc parfois un peu compliqué bon bah écoute je ne sais pas si Vivienne tu as encore un petit mot à dire je pense qu'on a voilà on a fait le tour donc peut-être simplement avant de remercier le docteur Aurélie Anquet on vous rappelle le groupe dans lequel d'ailleurs le docteur Aurélie Anquet est présente elle participe donc c'est un groupe d'entraide où vous pouvez discuter entre vous c'est un groupe privé il y a aujourd'hui 21 vétérinaires qui nous ont rejoints et qui répondent mais comme le disait Vivienne au début ce n'est pas juste des réponses c'est aussi des échanges entre vous et le groupe marche très bien on a déjà 3200 personnes qui sont inscrites donc n'hésitez pas et puis oui je termine là-dessus rapidement pour Franck qui est voilà il veut juste avoir le nom du miel médical s'il te plaît on l'a donné tout à l'heure oui mais c'est l'oniderme oni comme miel et derme comme derme voilà donc je vous rappelle la chaîne YouTube vous avez énormément de vidéos abonnez-vous c'est important pour nous d'avoir un maximum d'abonnés et ça donne plus de popularité à la chaîne et puis on se donne rendez-vous on va faire une petite pause de 15 jours parce qu'on a eu une période relativement chargée donc on se donne rendez-vous le 30 mars pour un live sur les vaccinations et la semaine d'après j'ai pas encore la date exacte mais il y aura également un live sur la cardiologie qui est un sujet un petit peu plus compliqué mais qui sera abordé par un vétérinaire qui connaît bien le sujet voilà et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre c'est à peu près tout c'est à peu près tout voilà donc docteur Aurélie Anquet merci avec plaisir c'était super intéressant et je pense que c'est un live qui va être intéressant en replay pour tous les gens qui auront qui auront des problèmes et qui pourront le regarder voilà donc écoute plein de plein de messages sympas donc voilà et Oniderm on leur fait de la publicité voilà c'est pas grave donc c'est celui-là voilà merci beaucoup et puis Aurélie à très bientôt et merci parce que c'est un gros gros boulot de faire des présentations comme ça ça prend beaucoup de temps surtout quand on ne se passe au minimum à des millions en plus de tout le reste donc merci beaucoup merci à vous à bientôt à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt